Salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement, on se retrouve encore pour le petit tuto, mais cette fois-ci au niveau du middle. Donc tout simplement en CT et en terreau. Le middle, vous allez me dire, oui, il n'y a pas beaucoup de choses à faire au middle, c'est vrai, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, en général ça se joue à la WAP, ou de temps en temps au rifle, selon les préférences, mais en général c'est plus à la WAP. Après, en CT, vous avez la possibilité de faire quelques agros, après vous pouvez prendre tout le temps la même ligne, ou de temps en temps changer un peu pour une ligne un peu plus haute, à vous de voir. Sinon des petits agros, quand vous ne voyez rien middle, au bout d'un moment, vous pouvez tout le temps tenter de prendre l'info au niveau du lunder, mais ne faites-le jamais dès les premiers rounds, vous ne savez pas comment ils jouent, etc. Et vous pouvez pick des infos comme ça, avec la WAP ça passe à travers, hop, une petite HE en clip droit, ça fait toujours du bien, ou même une smoke pour les ralentir, pour leur faire perdre un peu de temps, c'est toujours statué également. En général, votre smoke sera utilisé pour la mettre au niveau de la porte en bas, histoire d'avoir un peu plus de contrôle au niveau du BPA, qui est très dur à garder. Bon, tout simplement, au niveau du middle, en CT, encore une fois, il n'y a pas grand chose à faire, c'est surtout des positionnements, style changer de pose, assez régulièrement, après vous n'avez pas beaucoup d'options, vous avez soit ici, au niveau du connector, soit Cornish, euh Cornish, soit Pichot, au niveau de la window, comme ça, ou même comme ça, une ligne un peu plus excentrée. C'est à vous de voir, selon vos spawns, etc. Ou même si vous avez un très bon spawn pour le B, pourquoi pas vous tenter de venir complètement au niveau de la corn pour prendre votre middle ? Ça pourra être possible également, et après vous pourrez redescendre par ici, en mettant une petite flash, hop, comme ça, même si elle est vue, le but est de repasser, autant faire une faste d'écale et partir. Il y a des moments, les gens, vous n'êtes pas bien au niveau thune, vous êtes au FAMAS, ou à l'M4, avec pas grand chose, moi je vous conseille de prendre une petite smoke, vous pétez le truc là, vous venez ici, vous calez exactement au-dessus de là, comme ça, comme vous voyez, il y a bien le viseur vers le bas au maximum. Vous avez là un petit point noir et là un petit trait, vous mettez votre viseur comme ceci, aligné au trait et dans le point noir, pour qu'on ne voit quasiment plus le point noir. Et là, vous faites une smoke, clic droit, clic gauche en même temps, enfoncé, et vous lâchez. Et là, du coup, vous allez avoir un petit creux, comme ça, pour voir, pour prendre la décale. Il y a des moments, il sera plus petit, il y a des moments, il sera plus grand. Après, c'est à vous de gérer, c'est la smoke qui gère ça, quoi, tout simplement. Et vous ne pouvez pas en faire grand chose, le truc c'est qu'en général, on fait une, voire deux fois, et puis c'est tout. Parce que vous êtes grillé facilement, et après vous prenez un pre-shot, et au bout d'un moment, à un certain niveau, les gens pre-shotent directement à cet endroit là. Vous mettez bien au-dessus comme ça, tac, le viseur comme ceci, faites un double clic, et vous lancez. Hop, voilà, vous avez toujours votre petit creux, il n'est pas énorme, vous avez juste à voir, hop, à mettre un petit full bien contrôlé, et ça passe. Et vous faites un kill où vous mettez un mec très low HP, à faire rarement en game, mais efficace, Ce qui peut prendre un kill dans un moment où vous n'êtes vraiment pas bien. Après, le faire deux, trois fois au maximum par side, après, comme je vous l'ai dit, vous prendrez des pre-shot. En CT, il n'y a plus trop de choses à vous montrer. Après, c'est vraiment... C'est quand même par rapport au skill. Il y a toujours des petites flashs comme ça, qui peuvent aider un peu. Hop, elle pète devant la fenêtre, comme ça, en plein milieu, donc ça peut vous aider, je vous la remonte comme ça. Hop, vous voyez, elle pète ici, au niveau de la fenêtre, ou même la mettre comme ceci. Ou elle pète vraiment à l'extérieur, quoi. Hop, je la remonte. Tac, voilà. Et je vous l'ai fait. Tac, une petite flash dans le coin. Et tout simplement, des petites flashs comme ça, après, demander de l'aide à vos mates. C'est vraiment... Il faut oublier que CSGO, c'est un jeu d'équipe, alors des gens comme ça, middle, ça compte sur votre skin individuel. Sur des petits moves comme je l'ai montré avec la smoke. Mais, voilà, il y a la com qu'il faut, c'est à vous de donner beaucoup de com au niveau du middle. Donc, si vous n'en souhaitez pas capable, ne jouez pas le middle, tout simplement. Bon, cette fois-ci, on va voir les petits trucs qu'il y a en terreau. En terreau, il y a des petits trucs sympas. Déjà, on va commencer... Ok. Alors, les gens en terreau, on va commencer par une petite smoke tout simple. Vous prenez le mur là, vous l'alignez, la smoke au niveau de la window. Vous mettez votre visière ici. Vous montez, comme ceci. Et, vous avancez et vous lâchez au dernier moment pour que la smoke parte juste avant de taper la grille. Hop, voilà. La smoke tombe au niveau de la window. Et vous serez protégé. Ou vos mates, tant que vous faites votre smoke. Vos mates entendent arriver ici. Tac, ils entendent de la smoke qui va pop quand ils seront environ là. Hop, elle pop. Ils peuvent décaler, juste en faisant gaffe, vos connectors. Vous allez savoir si ce n'est pas smoke par l'une de vos smokes. Voilà. Vous décalez ou mettez une flash comme ça. Pour faire votre décale, pour éviter d'avoir la wap. Mais si la wap joue tout le temps au niveau de la window, ça sera tout simple. Vous l'aurez le temps passé. La deuxième smoke. Qui est celle-ci. La smoke nip. Vous vous mettez dans le coin, ici. Vous mettez votre viseur collé à l'antenne téléphonique, comme ça. Hop. Vous décalez un peu au milieu du milieu. On va dire, mais c'est comme ça. Et vous lâchez. Pas plus compliqué. Hop. Elle arrive ici. Vous. En général, elle sera mise au début du ronde. Donc, vous pourrez passer directement derrière la caisse sans problème. Il n'y a pas de problème. Et il y aura juste à faire gaffe à la corne. Vous pourrez tenter des petits moves comme ça. Hop. Je décale la window. Ou j'attends le mec de corne. Ou j'attends le mec de connector. Etc. Après, si vous mettez cette smoke. Ou vous mettez cette smoke. Une smoke window. C'est tout ça. Vous prenez le coin là. De la box. Vous alignez avec ça. Hop. Vous jetez. Et. La smoke est dedans. Puis au milieu. Simplement. Après, vous avez une autre petite smoke. Qui sera beaucoup moins utilisée. Mais elle peut. Là, vous avez un tout petit trait. Moi, c'est par rapport encore à mon FOV. Vous n'avez peut-être pas le même. Donc, ça sera à vous de voir. Là, vous avez un tout petit trait. Tout petit trait là. Vous mettez votre goupille comme ceci. Vous lâchez. Et la smoke tombera au niveau de la jungle. Donc, si vous voulez passer au niveau du connector pour aller en A. Ben, il ne faudra pas faire trop attention au niveau de la jungle. Ou, si vous voulez aller au niveau du A. Tout simplement, vous prenez votre smoke. Vous mettez là. Vous vous calez dans les caisses. Et moi, je mets ma goupille entre l'antenne qui est utilisée en deux par cette partie là. Et je mets mon coup de mollo au milieu. Comme vous pouvez le voir. Tac. De mollo, de smoke. Et je lâche. Je lâche. Hop. Elle arrive. Ici. Donc, avec une smoke comme ça, il faudrait juste faire gaffe à l'intérieur du connector. Et vous ne serez pas embêté par tout ce qui est au-dessus. Parce qu'on est beaucoup embêté avec les smokes. Parce qu'en général, elles n'y arrivent pas jusqu'à en haut de l'escalier. Donc, vous pourrez voir au-dessus. Même, regardez. Là, elle est en haut de l'escalier. On peut voir au-dessus. Et lui, vous ne le voyez quasiment pas. Et il vous défonce. Voilà. Tout simplement. Après, il y a d'autres smokes. Mais celle-là, pour débuter, elles ne sont pas très utiles. Même les deux comme ça que je vous ai montré ne sont pas très utiles. Mais elles peuvent vous servir. Si vous jouez avec un de vos binômes ou un de vos potes. C'est toujours sympa. Là, vous avez votre smoke nip ou la smoke window. Si vous avez la smoke window dès le départ, vous pouvez arriver directement avec une flash à l'arrache. Ou même à l'arrache complètement devant le connect. Parce que vous saurez qu'il n'y aura que connect. Parce que le cœur ne sera pas encore là. Vous vous mettez là comme ça. Vous prenez votre smoke. Vous la mettez. Vous attendez un peu. Tac à la pop. Et là, vous saurez. La smoke commencera à partir un peu. Ce sera à vous d'alimenter en flash. Pour ne pas que le joueur reprenne. Et vous passerez au niveau de la corniche assez facilement. Avec une flash à rebond comme ça. Après, pour smoke la corn, je ne l'ai pas dit. Mais c'est tout simple. Vous allez juste à viser le B. Les gens, vous visez le B. Et là, smoke il va. Voilà. Après, il faudra faire gaffe au P2. C'est tout. Avec une smoke comme ça qui est très basique. Quand vous êtes au niveau du mid. Hop. Vous mettez une smoke comme ça. Là, c'est smoke. Et connecteur non. Là, vous n'êtes pas embêté. Quand vous venez du lower également. Vous pouvez mettre une smoke comme ça. Hop. Voilà. Elle sera smoke également. Je ne serai pas embêté. Ou même une flash. Même une flash comme ça, ça passe. Hop. Et vous pouvez tenter de décaler directement au niveau de cet endroit. C'est à vous de voir les gens. Moi, je n'ai pas trop de choses différentes. Avant, vous montrez encore une fois. C'est vraiment un jeu en équipe. Il faut... C'est... Les zones commencent à être de plus en plus dures au niveau de mirage, etc. Pour prendre des kills tout simplement tout seul. Le problème, c'est que c'est des zones dures. Comme il y a des zones à la WAP, etc. Mais toujours essayez de prendre une smoke pour couper une zone. Pour savoir que, hop, cette zone-là est coupée. Donc, je sais que ça peut arriver là. Ou encore. Il ne pourra pas être là-bas, quoi. Donc, voilà. Je n'ai plus rien à vous dire, les gens. Je vous remercie d'avoir suivi les vidéos sur Mirage. Et je vous invite sur une nouvelle map. N'hésitez pas à dire quelle map vous voudriez en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et un petit pouce bleu des familles. Ça fera toujours plaisir. Histoire de voir que les petits trucs que je vous apprends vous servent ou non. Tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine. Je vous remonte les différentes smokes au niveau du BP. Au niveau du BP. Au niveau du middle. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Bye, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501